14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je crois que notre ami est mort chez nous. Je ne suis pas la base actuellement. C'est une maison à Malibu. Vous y serez probablement avant moi. La porte d'entrée est ouverte. Bonjour, Marc Saouche était l'un des chirurgiens ophtalmologues les plus courus de Californie jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par une profonde dépression faisant de lui un homme seul, vulnérable. Marc Saouche était aussi immensément riche au point d'attirer des personnages plus ou moins recommandables. Sa mort dans une luxueuse villa sous l'effet d'une ingestion d'un cocktail de drogue va révéler en arrière-plan la présence d'un étrange couple. Anthony Flores, un coiffeur, Anna Moore, une actrice des nouveaux hippies, a priori inoffensifs, adeptes du silence, de la méditation et des séances de chamanisme. L'enquête va démontrer l'emprise croissante exercée par cet homme et cette femme, des millions de dollars détournés, l'encouragement à prendre à haute dose des drogues les plus diverses, quitte à observer le richissime docteur mourir une nuit de printemps 2018 sans faire le moindre geste pour lui venir en aide. Comment ce piège s'est-il refermé ? Qui sont cet homme et cette femme ? De simples escrocs ou des amants diaboliques ? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort brutale au printemps 2018 en Californie d'un ophtalmologue réputé et très riche. Marc Saouche était depuis quelques années en pleine dépression, décédé d'une overdose. Ces derniers mois, un drôle de couple était omniprésent dans sa vie. Dimanche 27 mai 2018, peu avant 21h, les services du shérif de Malibu sont alertés d'une mort suspecte dans l'une des belles maisons de ce bord de mer, à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles. Un homme a appelé depuis un hôtel proche. « Je pense que mon ami est mort dans notre maison », a simplement dit l'interlocuteur avant de donner une adresse. Le numéro 20228 sur Coast Highway, une villa moderne qui s'ouvre sur la baie de Santa Monica. La demeure est la propriété du docteur Marc Saouche, le chirurgien ophtalmologue, 57 ans, qui vit seul ici, gît dans le salon. Son corps repose entre le sofa et une table basse, près d'un piano à queue sur lequel il jouait de longues heures. Aucun désordre particulier n'est observé dans la maison, aucune effraction constatée. La victime, grande et corpulente, ne porte pas de traces de coup. Le légiste subodore une mort par surdose de médicaments ou de drogue. Les analyses toxicologiques confirment ce diagnostic. Marc Saouche a succombé à une ingestion massive d'alcool et de kétamine, un anesthésique chirurgical qui peut entraîner des hallucinations. Le cœur fatigué du médecin n'a pas résisté à cette mixture. L'homme qui a appelé les secours, Anthony Flores, 41 ans, se trouvait alors au très select Huntley Hotel à Santa Monica avec sa compagne, un amour, 34 ans. Il se présente comme des thérapeutes spécialistes de massage relaxants. Ils connaissent très bien la victime qu'ils visitaient régulièrement pour l'aider à surmonter ses problèmes de santé. Ils oublient de dire que s'ils étaient à l'hôtel, c'est que l'ami en question les avait éjectés de chez lui. Les hommes du shérif ne posent pas beaucoup de questions à Anthony Flores et à Anna Moore. La mort tragique du docteur Saouche n'appelle pas vraiment d'interrogation. La victime est connue pour sa grande instabilité, sa fragilité nerveuse, ses troubles psychologiques. Trois ans avant le décès, Saouche était pourtant considéré comme l'un des meilleurs chirurgiens ophtalmologues de Californie. Diplômé de l'université de Chicago, installé dans le quartier de Pacific Palissade à Los Angeles. Clientèle riche et fidèle, vie facile et confortable jusqu'à ce 7 septembre 2015, où il a commencé à avoir des idées suicidaires. Il venait de divorcer une deuxième fois après un an de mariage. Il a fait un premier séjour dans un établissement psychiatrique et a été diagnostiqué bipolaire. On lui prescrit du lithium et d'autres drogues qu'il va consommer avec frénésie. Sa dernière petite amie décrit un homme calme qui alterne avec des phases violentes. Il s'absente du cabinet. Après une chute, on le retrouve, les mains sévèrement entaillées par des bris de verre. La blessure est si grave qu'il ne va plus pouvoir exercer son métier de chirurgien. Il s'enferme alors dans une névrose. Agresse des policiers appelés chez lui pour tapage. Huit séjours dans des cliniques psychiatriques. Il a beaucoup d'argent. Fortune estimée à 60 millions de dollars. 23 juin 2017 dans l'après-midi, un an seulement avant son décès. Le docteur Marc Saouche croise le chemin d'Anthony Flores et Anna Moore au glacier Kippies sur Venice Beach. Ils ne se connaissent pas, mais Saouche paraît tout de suite sous le charme de ce couple de hippies souriants et bienveillants. Cheveux longs, barbe épaisse pour Anthony, bandeau dans des cheveux blonds pour Anna. Tous deux ne parlent que de nature, de bienfaits du yoga, de massage et de nourriture saine. Le soir même, le médecin les invite dans sa villa de Malibu pour assister au coucher de soleil. Il leur donne les clés de sa Tesla. Flores et Moore passent le week-end dans le parc Yosemite. Ils envoient un texto de remerciements aux médecins. « Namasté, chers amis », signé Antoine et Anna. Anthony Flores et Anna Moore vont vite entrer dans la vie de l'ophtalmologue et de ses comptes en banque. 30 juin 2017, une semaine seulement après avoir rencontré le docteur Marc Saouche, Anthony Flores et Anna Moore emménagent dans la maison de Malibu, accueillis à bras ouverts par cet homme névrosé. Dans un SMS, il dit qu'il les considère tous les deux comme son 911 personnel, le numéro des secours aux Etats-Unis. Anthony et Anna se sont rencontrés en 2012. Ils sont devenus amants et associés dans une société de nettoyage. Ils s'occupent désormais d'un club de yoga à Fresno. Lui semble l'incarnation du parfait babacool. Il fume beaucoup d'herbe, boit du mescal et se fait appeler Peace Man, l'homme de la paix. Il a un diplôme de coiffeur. Il a travaillé dans un salon sur Melrose Avenue, un quartier fréquenté par les célébrités, sous le nom d'Anton David. Anna a fait du théâtre. En 2007, elle a donné une courte réplique à Uma Thurman dans un film. Elle est végane et ne boit pas une goutte d'alcool. Quatre jours après l'installation à Malibu, le docteur Saouche est à nouveau en proie à une crise délirante. Il agresse un promeneur. Il est placé six jours en psychiatrie. Flores et Moore le ramènent à la villa. Il l'abreuve de messages téléphoniques qui disent « je t'aime ». Après trois semaines, le docteur les congédie une première fois. Il les traite d'escroc, de profiteur. Deux jours plus tard, il est arrêté en train de jeter des pierres sur des voitures qui circulent sur une autoroute et emprisonné à Los Angeles. Flores et Moore sont officiellement à la porte, mais ils ne perdent pas de vue pour autant leur ami. 9 août 2017, Anthony Flores téléphone à Patsy Sauvouch, 83 ans, la mère du docteur. Une veuve aisée qui vit en Floride. Elle est en froid avec son fils. Flores se présente comme un ami très proche de Marc. Il est inquiet pour lui car il n'est plus à la maison. Il demande 1000 dollars pour faire des recherches dans les hôpitaux, puis 5000 pour l'entretien de la maison. La mère paye en prison. Le docteur Sauvouch ignore tout de ses tractations. Il se sent perdu, effrayé à l'idée qu'il ne sortira jamais de cette cellule. Dans l'aile psychiatrique d'une maison d'arrêt de Los Angeles, Flores l'appelle alors au téléphone. Il lui explique qu'avec Anna, ils peuvent le faire sortir à condition de signer une procuration sur ses comptes bancaires. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il ne s'intéresse d'aucune façon à son argent. Deux procurations sont signées. Pas moins de 2,7 millions de dollars vont être versés en quelques semaines sur les comptes du couple. Le médecin est libéré. Il demande à ses deux sauveurs hippies de revenir chez lui. Anthony Flores et Anna Moore font tout pour leur possible pour que Marc Sauvouch ne se pose plus la moindre question. Il a droit à des massages thérapeutiques tout au long de la journée. Le couple a embauché six masseuses professionnelles pour des prestations de luxe. Le linge, étuvé dans une machine spéciale, doit obligatoirement sentir la lavande. Le docteur s'abrutit en fumant de la marijuana avec Anthony. Les dimanches sont intitulés les jours zen. Le couple organise des moon parties, des soirées sous la lune. Avec des amis, la drogue circule, l'alcool coule à flot. Marc Sauvouch reste dans sa chambre. Flores et Moore n'ont qu'à puiser dans les comptes du propriétaire. Ils font la fête dans les boîtes, dans les bars. Ils louent les services de chefs privés pour cuisiner des repas hors de prix sur les marchés bio. Ils dépensent en moins d'un an plus de 70 000 dollars pour leur course. L'argent est inépuisable. La veille même de la mort du docteur Sauvouch, les deux hippies, qui se disent loin des contingences matérielles, dépensent presque 6 000 dollars en deux heures dans des magasins de luxe. Reste à savoir si le millionnaire avait lui-même demandé tout ça, tous ses soins, et être drogué à ce point. Question cruciale qui va se poser. Marc était seul quand il a rencontré ce couple. Il voulait de la compagnie. Le couple lui a pris beaucoup d'argent. Ils ont mené la grande vie. Ils l'ont encouragé à prendre des drogues, du LSD. Ils l'ont isolé. Il est clair qu'ils ont profité de lui. Au programme, aujourd'hui, la descente aux enfers d'un ophtalmologue réputé de Los Angeles, le richissime docteur Sauvouch, a été pris en main par un couple qui profite de sa fortune. Ils se plient à leur demande, coupés du monde, de plus en plus placés sous l'empire de drogues diverses. Six mois après leur installation dans la villa de Malibu, Anthony Flores et Annamour font signer au docteur Sauvouch un agrément pour le versement d'un million de dollars. En échange, le couple s'engage à ne pas démissionner, à continuer à fournir des repas sains et bons pour la santé, ainsi qu'un minimum de 10 heures de massage haut de gamme par jour. Le traitement spécial ne s'arrête pas là. Une ou deux fois par semaine, le couple emmène le millionnaire dans une clinique de Westside. Il lui est préconisé des infusions de kétamine pour soigner sa dépression, son mal de dos. Après une quinzaine de rendez-vous, la clinique préfère suspendre le traitement. Aller plus loin serait dangereux, estime l'établissement. Il y aura au total 43 infusions. La kétamine n'est pas seule au menu. Le médecin a droit aussi à des champignons hallucinogènes fournis par Flores et Annamour. L'une des masseuses employée dans la maison de Malibu, Dora Peterson, dit s'être inquiétée de voir Sauvouch toujours rentrer de la clinique en fauteuil roulant. Il ne faisait ensuite que dormir. Pour moi, le but était de le garder sous drogue. Il était inerte, il ne pouvait plus prononcer un mot. C'était devenu une espèce de légume, va témoigner Dora Peterson. La maison de Malibu reçoit un jour la visite d'un chaman en toche violette invité par le couple. L'homme prénommé Alan est vu par une masseuse en train d'accompagner Marc Sauvouch sur la plage. Le chaman est venu avec du LSD. Il dépose quelques gouttes sous la langue du millionnaire à la masseuse qui se renseigne auprès du couple. Pour savoir ce qui se passe, il lui est répondu qu'il s'agit d'un truc de guérison. Un amour va affirmer que Marc Sauvouch semblait très heureux sous LSD. Un couple qui va bientôt quitter les Etats-Unis avant qu'il soit recherché. 29 mai 2018, deux jours après la découverte du corps sans vie de Marc Sauvouch, un amour encaisse 300 000 puis 500 000 dollars provenant du compte du docteur. Le lendemain, nouveau versement de 700 000 dollars. La mère et la sœur de la victime, Patsy et Carole Sauvouch, ignorent totalement la dilapidation méthodique de cette fortune. Elles s'alarment en apprenant tardivement la mort de Marc, surprise de ne pas avoir été invité aux obsèques. Organisé par ce mystérieux couple d'amis, ces derniers refusent de leur montrer les documents comptables. Ils réclament même un tiers des biens appartenant aux médecins. Une plainte est déposée, les comptes bloqués au mois de novembre 2018. La justice s'intéresse de plus près au décès du docteur Sauvouch. L'agonie et la mort ont été filmées en direct par les caméras de surveillance de la maison de Malibu. Le couple a peut-être suivi toute la scène. Le téléphone d'Anthony Flores était effectivement branché sur le réseau de vidéosurveillance. Les images ont été depuis effacées. Flores et Mour démentent avoir laissé le docteur mourir. Le fait est qu'ils n'ont appelé les secours qu'après le décès. L'avocat de Flores assure que son client n'a rien d'un Rasputin qui aurait abusé un homme en détresse. Le père d'Anamour est persuadé que sa fille ne voulait que du bien au docteur. Mars 2020, le couple quitte les Etats-Unis et disparaît au Mexique. Le couple va rester trois ans hors de portée de la justice avant d'être tous les deux rattrapés. 31 janvier 2023, le hippie barbu Anthony Flores est interpellé à Fresno en Californie. Quelques jours plus tard, un amour est à son tour menotté à la descente d'un avion à Houston au Texas. Le couple s'était séparé après leur départ au Mexique. Tous deux plaident non coupables pour les faits qui leur sont reprochés. Fraude, abus de faiblesse, détournement d'argent autour de 3 millions de dollars. Flores assure que quand il a rencontré le docteur Saouche, le courant est passé entre eux comme s'il avait retrouvé son frère. Le procureur de Los Angeles souhaite la tenue d'un procès. Il considère que le docteur Marc Saouche a été séduit, abusé, délesté de son argent par un couple qui lui promettait une nouvelle vie. Une vie radieuse et apaisée. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Je crois que notre ami est mort chez nous. Je ne suis pas la base actuellement. C'est une maison à Malibu. Vous y serez probablement avant moi. La porte d'entrée est ouverte. Bonjour, Marc Saouche était l'un des chirurgiens ophtalmologues les plus courus de Californie jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par une profonde dépression, faisant de lui un homme seul, vulnérable. Marc Saouche était aussi immensément riche au point d'attirer des personnages plus ou moins recommandables. Sa mort dans une luxueuse villa sous l'effet d'une ingestion d'un cocktail de drogue va révéler en arrière-plan la présence d'un étrange couple. Anthony Flores, un coiffeur. Anna Moore, une actrice. Des nouveaux hippies, a priori inoffensifs, adeptes du silence, de la méditation et des séances de chamanisme. L'enquête va démontrer l'emprise croissante exercée par cet homme et cette femme, des millions de dollars détournés, l'encouragement à prendre à haute dose des drogues les plus diverses, quitte à observer le richissime docteur mourir une nuit de printemps 2018 sans faire le moindre geste pour lui venir en aide. Comment ce piège s'est-il refermé ? Qui sont cet homme et cette femme ? De simples escrocs ou des amants diaboliques ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort brutale au printemps 2018 en Californie d'un ophtalmologue réputé et très riche. Marc Saouch était depuis quelques années en pleine dépression, décédé d'une overdose. Ces derniers mois, un drogue de couple était omniprésent dans sa vie. Dimanche 27 mai 2018, peu avant 21h, Les services du shérif de Malibu sont alertés d'une mort suspecte dans l'une des belles maisons de ce bord de mer à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles. Un homme a appelé depuis un hôtel proche. « Je pense que mon ami est mort dans notre maison », a simplement dit l'interlocuteur avant de donner une adresse. Le numéro 20228 sur Coast Highway, une villa moderne qui s'ouvre sur la baie de Santa Monica. La demeure est la propriété du docteur Marc Saouch, le chirurgien ophtalmologue, 57 ans, qui vit seul ici, gît dans le salon. Son corps repose entre le sofa et une table basse, près d'un piano à queue sur lequel il jouait de longues heures. Aucun désordre particulier n'est observé dans la maison, aucune effraction constatée. La victime, grande et corpulente, ne porte pas de traces de coups. Le légiste subodore une mort par surdose de médicaments ou de drogue. Les analyses toxicologiques confirment ce diagnostic. Marc Saouch a succombé à une ingestion massive d'alcool et de kétamine. Un anesthésique chirurgical qui peut entraîner des hallucinations. Le cœur fatigué du médecin n'a pas résisté à cette mixture. L'homme qui a appelé les secours, Anthony Flores, 41 ans, se trouvait alors au très select Huntley Hotel à Santa Monica avec sa compagne, un amour, 34 ans. Il se présente comme des thérapeutes, spécialistes de massage relaxants. Ils connaissent très bien la victime qu'ils visitaient régulièrement pour l'aider à surmonter ses problèmes de santé. Ils oublient de dire que s'ils étaient à l'hôtel, c'est que l'ami en question les avait éjectés de chez lui. Les hommes du shérif ne posent pas beaucoup de questions à Anthony Flores et à Anna Moore. La mort tragique du docteur Saouch n'appelle pas vraiment d'interrogation. La victime est connue pour sa grande instabilité, sa fragilité nerveuse, ses troubles psychologiques. Trois ans avant le décès, Saouch était pourtant considéré comme l'un des meilleurs chirurgiens ophtalmologues de Californie. Diplômé de l'université de Chicago, installé dans le quartier de Pacific Palisade à Los Angeles. Clientèle riche et fidèle, vie facile et confortable jusqu'à ce 7 septembre 2015, où il a commencé à avoir des idées suicidaires. Il venait de divorcer une deuxième fois après un an de mariage. Il a fait un premier séjour dans un établissement psychiatrique et a été diagnostiqué bipolaire. On lui prescrit du lithium et d'autres drogues qu'il va consommer avec frénésie. Sa dernière petite amie décrit un homme calme qui alterne avec des phases violentes. Il s'absente du cabinet. Après une chute, on le retrouve, les mains sévèrement entaillées par des bris de verre. La blessure est si grave qu'il ne va plus pouvoir exercer son métier de chirurgien. Il s'enferme alors dans une névrose. Agresse des policiers, appelés chez lui pour tapage. Huit séjours dans des cliniques psychiatriques. Il a beaucoup d'argent. Fortune estimée à 60 millions de dollars. 23 juin 2017, dans l'après-midi, un an seulement avant son décès. Le docteur Marc Saouche croise le chemin d'Anthony Flores et Anna Moore au glacier Kippies sur Venice Beach. Ils ne se connaissent pas, mais Saouche paraît tout de suite sous le charme de ce couple de hippies souriants et bienveillants. Cheveux longs, barbe épaisse pour Anthony, bandeau dans des cheveux blonds pour Anna. Tous deux ne parlent que de nature, de bienfaits du yoga, de massage et de nourriture saine. Le soir même, le médecin les invite dans sa villa de Malibu pour assister au coucher de soleil. Il leur donne les clés de sa Tesla. Là, Flores et Moore passent le week-end dans le parc Yosemite. Ils envoient un texto de remerciements aux médecins. Namasté, chers amis, signés Anton et Anna. Namasté, c'est évidemment un terme qui signifie bonjour ou salut en hindou, en népalé. Et c'est comme cela qu'Anthony Flores et Anna Moore saluent toujours leurs connaissances et leur nouvel ami Marc Saouche, un couple de hippies chics, très new age, peace and love, a priori inoffensifs et rêveurs. On va voir comment, pendant un an, ils ont transformé la vie du médecin et se sont surtout intéressés à son argent. On va détailler tout cela dans la suite de l'heure du crime. Transportons-nous à Malibu et nous y allons tout de suite avec notre premier invité, c'est Lionel Gendron. Bonjour Lionel. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime. Alors les auditeurs de RTL et ceux de M6 vous connaissent parfaitement. Vous êtes journaliste et vous êtes notre correspondant RTL aux Etats-Unis. Vous connaissez bien cette affaire. Vous l'avez consultée parce que la presse a fait beaucoup de papiers là-dessus. Alors je le disais, Malibu, il y a des villas hors de prix, il y a beaucoup de gens riches. Le docteur Saouche en fait partie. On peut dire que c'est un millionnaire, c'est ça Saouche. Oui c'est un millionnaire, vous le disiez, 60 millions de dollars. C'est un oftalmog réputé, talentueux. Il a fait son internat à l'hôpital John Hopkins à Baltimore. C'est très réputé aussi, son cabinet, il est sur Pacifique Palissa. Donc on est dans le monde des riches, du luxe. Et puis sa maison, une maison très belle. On a vu des photos, c'est une maison sur Piloti au bord de la plage. Une vue imprenable, direct sur l'océan, 110 mètres carrés. Donc effectivement, c'est un millionnaire. Alors depuis au moins trois ans, il ne va pas très bien Marc Saouche. Il a des problèmes psychologiques, on va même dire psychiatriques. Il est soigné pour cela. Du coup, quand les hommes du shérif arrivent sur cette scène, évidemment d'abord ce n'est pas une scène de crime. Mais ils ne vont pas beaucoup se poser des questions. Non, parce qu'effectivement, il a un passé, un passif médical. Il est hospitalisé huit fois entre 2015 et 2017. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de drogue. Mais bon, il n'y a pas de signe de lutte, il n'y a pas d'effraction. Il n'y a rien qui éveille des soupçons. Et pour la police, en fait, c'est un homme riche de la région qui s'est perdu dans la drogue. D'autant que le légiste va dans un premier temps déceler une malformation cardiaque et va plutôt expliquer la mort à cause de ça, plus que par la drogue. Oui, c'est ça. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de questions finalement. Et on comprend qu'Anthony Flores, d'ailleurs, qui a donné l'alerte, qui a appelé les secours, et à Namour, sa compagne, ne soit pas inquiétée. Encore un petit mot, Lionel Gendron. Décrivez-nous cet endroit de Malibu, parce que c'est une région un peu particulière. Il y a beaucoup de gens riches, mais beaucoup aussi de gens qui traînent, qui espèrent trouver une vie meilleure dans ce coin. Beaucoup de gens qui font une espèce de réputation. Tous les deux, ils essaient d'être un peu connus, là, ce couple. Oui, c'est l'endroit où on va quand on veut vivre le rêve américain, même si eux-mêmes sont américains. Mais effectivement, elle a fait des études de théâtre, donc elle rêve d'être une grande actrice, ce qu'elle n'arrive pas à devenir. Lui, alors ils sont unis par le yoga, mais lui a fait une école de coiffure, donc il a aussi accès à ce monde de stars. Donc, ces deux mondes, en fait, qui cohabitent, qui connectent parfois des gens très riches installés, des héritiers, des gens qui ont fait une grosse fortune, et puis aussi des gens comme ce couple, qui aspirent à devenir quelque chose par leur talent. Parfois, le talent ne suffit pas, il n'y arrive pas. Et bien, ils essaient parfois de s'accrocher à quelque chose d'autre. En l'occurrence, là, ce riche ophtalmologue. Effectivement. Et qui va d'ailleurs, qui le paye cher, puisque, effectivement, on le retrouve mort, et la drogue n'y est pas pour rien, même si, bon, il n'y a rien de suspect, a priori. Bonjour Michael Finnegan. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous au téléphone de l'ordre du crime. Vous êtes journaliste au Los Angeles Times, spécialisé dans la police, les questions de police et de justime, le crime, comme on dit aux Etats-Unis. Et vous avez signé un formidable article dans le Los Angeles Times. Vous connaissez bien cette affaire. C'est vous qui l'avez en partie, je pense, révélée. On parlait d'Anthony Flores et Anna Moore, ce couple branché, comme on dit en France. Ils se connaissent depuis longtemps ? Ils sont inséparables ? On peut les présenter comme ça, Michael Finnegan ? Oui, absolument. Ils se connaissent depuis à peu près 5 ans. Ils habitent à, je ne sais pas, 200 kilomètres de Los Angeles, dans la ville de Fresno. Mais ils fréquentent Los Angeles. Ils sont là souvent quand ils rencontrent ce docteur. Est-ce qu'ils sont intéressés par l'argent ? Ils en ont de l'argent déjà ? Non, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils avaient un cabinet de... Enfin, ils faisaient de... Yoga ? Nettoyer les fenêtres. Ah, d'accord, oui, d'accord. Oui, et donc... Une entreprise de nettoyage, c'est ça ? Exactement. Mais ils fréquentent quand même des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, ils sont à l'aise dans ce monde-là. Et voilà, ils rencontrent le chirurgien un jour, et puis ça commence. Et voilà, et on va dire qu'il y a une espèce d'attraction comme ça, parce que lui, il s'ennuie dans sa vie, ce docteur Saouche, et il est bien content de trouver des gens avec qui il peut parler. Oui, oui, c'est un homme très, très isolé. Il a du mal. Il n'est pas bon, il n'est pas bien dans sa peau, déjà, mais en fait, il est très malade. Sa condition bipolaire, ça se manifeste de façon très, très sérieuse quand il a plus de 50 ans. Et tout d'un coup, il y a des crises tout le temps, et donc son isolement, ça s'aggrave. Et il a envie d'avoir des gens chez lui. Bien sûr. Il a cette belle maison, carrément au bord de l'océan, et il n'y a pas de gens dedans. Et ce couple, c'est ça qu'ils offrent à ce chirurgien, c'est d'échapper, quoi, de son isolement. Il lui offre finalement une planche de salut, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Anthony Flores et Anna Moore vont vite entrer dans la vie de l'ophtalmologue et de ses comptes en banque. 30 juin 2017, une semaine seulement après avoir rencontré le docteur Marc Saouche, Anthony Flores et Anna Moore emménagent dans la maison de Malibu, accueillis à bras ouverts par cet homme névrosé. Dans un SMS, il dit qu'il les considère tous les deux comme son 911 personnel, le numéro des secours aux Etats-Unis. Anthony et Anna se sont rencontrés en 2012, ils sont devenus amants et associés dans une société de nettoyage. Ils s'occupent désormais d'un club de yoga à Fresno. Lui semble l'incarnation du parfait babacool. Il fume beaucoup d'herbe, boit du mescal et se fait appeler Peace Man, l'homme de la paix. Il a un diplôme de coiffeur, il a travaillé dans un salon sur Melrose Avenue, un quartier fréquenté par les célébrités sous le nom d'Anton David. Anna a fait du théâtre, en 2007 elle a donné une courte réplique à Uma Thurman dans un film. Elle est végane et ne boit pas une goutte d'alcool. Quatre jours après l'installation à Malibu, le docteur Saouche est à nouveau en proie à une crise délirante. Il agresse un promeneur, il est placé six jours en psychiatrie. Flores et Mour le ramènent à la villa. Il l'abreuve de messages téléphoniques qui disent « je t'aime ». Après trois semaines, le docteur les congédie une première fois. Il les traite d'escroc, de profiteur. Deux jours plus tard, il est arrêté en train de jeter des pierres sur des voitures qui circulent sur une autoroute et emprisonné à Los Angeles. Flores et Mour sont officiellement à la porte, mais ils ne perdent pas de vue pour autant leur ami. 9 août 2017, Anthony Flores téléphone à Patsy Sovouche, 83 ans, la mère du docteur. Une veuve aisée qui vit en Floride. Elle est en froid avec son fils Flores, se présente comme un ami très proche de Marc. Il est inquiet pour lui car il n'est plus à la maison. Il demande 1000 dollars pour faire des recherches dans les hôpitaux, puis 5000 pour l'entretien de la maison. La mère paye. En prison, le docteur Sovouche ignore tout de ses tractations. Il se sent perdu, effrayé à l'idée qu'il ne sortira jamais de cette cellule. Dans l'aile psychiatrique d'une maison d'arrêt de Los Angeles, Flores l'appelle alors au téléphone. Il lui explique qu'avec Anna, ils peuvent le faire sortir à condition de signer une procuration sur ses comptes bancaires. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il ne s'intéresse d'aucune façon à son argent. Quand deux procurations sont signées, pas moins de 2,7 millions de dollars vont être versés en quelques semaines sur les comptes du couple. Le médecin est libéré. Il demande à ses deux sauveurs hippies de revenir chez lui. Anthony Flores et Anna Moore font tout pour leur possible pour que Marc Sovouche ne se pose plus la moindre question. Il a droit à des massages thérapeutiques tout au long de la journée. Le couple a embauché six masseuses professionnelles pour des prestations de luxe. Le linge, étuvé dans une machine spéciale, doit obligatoirement sentir la lavande. Le docteur s'abrutit en fumant de la marijuana avec Anthony. Les dimanches sont intitulés les jours zen. Le couple organise des moon parties, des soirées sous la lune. Avec des amis, la drogue circule, l'alcool coule à flot. Marc Sovouche reste dans sa chambre. Flores et Moore n'ont qu'à puiser dans les comptes du propriétaire. Ils font la fête dans les boîtes, dans les bars. Ils louent les services de chefs privés pour cuisiner des repas hors de prix sur les marchés bio. Ils dépensent en moins d'un an plus de 70 000 dollars pour leur course. L'argent est inépuisable. La veille même de la mort du docteur Sovouche, les deux hippies, qui se disent loin des contingences matérielles, dépensent presque 6 000 dollars en deux heures dans des magasins de luxe. Et ce n'est pas fini puisque Marc Sovouche va être retrouvé mort. Les circonstances de ce décès vont apparaître bien plus troubles qu'il n'y paraît. Notamment avec la drogue omniprésente, en grande quantité, des infusions très spéciales dans une clinique. Le tout sous les yeux attentifs du couple. Une montée en puissance peut-être destinée à garder le millionnaire en coupe réglée. On va raconter cet épisode tragique dans la suite de l'heure du crime. Lionel Gendron, correspondant RTL et M6 aux Etats-Unis. Vous êtes à New York, mais vous connaissez parfaitement cette affaire qui se déroule de l'autre côté des Etats-Unis, en Californie. Ce qu'on peut dire, Lionel, c'est qu'ils ne perdent pas vraiment de temps pour profiter de l'argent du millionnaire. C'est tout de suite les comptes en banque qui sont visés. Oui, ça va assez vite. Un million de dollars qui ont été transférés juste après la mort de Marc Sovouche. En tout, on parle de 3 millions de dollars. Mais effectivement, alors qu'ils se disent juste paix et amour, ils font ça par pur intérêt et bonté, disons, en tout cas, c'est une bonne affaire à Minima, puisque cette rencontre les rend plutôt riches, même très riches, et ils mènent la grande vie. Donc effectivement, ça va assez vite dans le processus. Ils vont dire qu'effectivement, plus tard, et quand ils seront arrêtés, mais on va voir ça plus tard, ils vont dire que, mais il faisait tout ça pour son bien, et que finalement, c'est lui qui était content de leur donner de l'argent. Là, c'est un peu parole contre parole, parce qu'il n'est plus là pour témoigner, le bon docteur. Oui, effectivement, et c'est vrai que c'était quelqu'un, on le disait tout à l'heure, de perdu, d'isolé, qui avait beaucoup de problèmes mentaux, diagnostiqué bipolaire. Donc, il était, ça qui est compliqué aussi dans cette affaire, il était intéressant, c'est qu'il était en demande. Quand il se rencontre au glacier, c'est lui qui pose une question d'abord, il pose une question sur l'eau, une question très banale sur quel type d'eau acheter, et donc tout de suite, le couple parle de l'importance de l'eau pour le corps. Donc, il y a tout de suite une attraction, en fait, qui se fait, et c'est vrai qu'il se rend compte. Alors, pour eux, est-ce que c'était prémédité de leur part, on ne sait pas, en tout cas, c'est peut-être un effet d'aubaine, quand ils se sont rencontrés. Mais c'est vrai qu'on va dire qu'il y a un intérêt, dans un premier temps, pour lui, pour le docteur, c'est d'avoir de la compagnie. Il voulait du monde, il se sentait seul, il avait fait deux divorces, dont un récemment, après juste un an de mariage. Et eux, dans le même temps, sans doute, en demande de reconnaissance, d'argent, de succès, eh bien, ils ont peut-être trouvé la bonne personne. Oui, effectivement, c'est un phénomène de dépendance, on peut le dire comme ça. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, de voir qui a l'influence sur qui, et surtout, ce qu'on raconte aux personnes qui veulent l'entendre, et tout ça, crée des liens qui sont parfois fatals. Michael Finnegan, journaliste au Los Angeles Times, et vous êtes l'un de nos invités, aujourd'hui, dans l'heure du crime, en direct depuis les Etats-Unis. Cette affaire, vous la connaissez, parce que vous avez très, très longuement enquêté sur ce dossier. Moi, je renvoie à la lecture de vos articles dans le Los Angeles Times, qui sont les meilleurs qui soient. Michael Finnegan, alors, on n'est pas aux Etats-Unis, mais en France, c'est un plus petit pays, évidemment, que vous connaissez bien. On se serait tout de suite posé des questions sur, mais qu'est-ce qu'il fait le docteur ? Il n'a pas de famille, ce docteur ? Sa mère donne de l'argent, mais elle ne se pose pas de questions sur ce qu'il devient, sur ce qu'il fait ? Si, elle pose des questions. Ça fait longtemps qu'il ne se voit pas. Elle habite en Floride, et sa soeur aussi, elle habite en Floride, mais il part apparemment presque jamais à sa soeur. Et sa mère, elle s'inquiète, mais elle est, ce n'est pas culturellement, elle est d'un autre monde, très religieux. Mais elle s'inquiète pour son fils, et elle se rend compte plus ou moins tout de suite que ce type, Flores, qui correspond avec elle sur ce qu'ils font pour s'occuper de son fils. Elle le soupçonne, elle a l'impression que c'est tout de suite qu'il y a quelque chose de douche. Donc, elle s'inquiète, mais elle est trop loin pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et en plus, elle ne se rend pas compte que son fils est si riche. Elle ne sait pas qu'il était investi. Elle sait bien qu'il a une très belle maison, mais c'est tout. Elle pense, ça sort aussi, que toutes ces crises psychiatriques qui ont détruit sa carrière, elle pense qu'il doit être fauchée maintenant. Alors qu'en fait, il est investisseur amateur, il est à 60 millions de dollars dans ses comptes d'investissement. C'est incroyable. Oui, c'est une vraie fortune. Alors, il y a une question qui est intéressante, parce qu'évidemment, dans cette villa, il y a tout ce personnel de maison. Il y a beaucoup de personnes. Ils ont embauché plein de monde. De toute façon, ce n'est pas leur argent à Anna Moore et à Anthony Flores. Donc, ils peuvent en profiter comme ils veulent. Il y a une masseuse qui va dire « it was wild ». C'est-à-dire, je traduis, c'était sauvage. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, la masseuse ? Elle a vu des choses qui n'allaient pas ? Absolument. C'était un type qui était complètement drogué par ce couple. Il faisait des infusions de kétamine une ou deux fois par semaine. Il rentrait chez lui dans un état complètement stupéfait. Il ne pouvait pas fonctionner. Et donc, il avait aussi les massages. C'était toute la journée, cinq, six massages de suite. Et ça se voyait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Donc, cette masseuse-là, elle avait peur qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas. Elle trouvait qu'il y avait quelque chose de troublant et même d'inquiétant. Reste à savoir si le millionnaire avait lui-même demandé tout ça, tous ses soins et être drogué à ce point. Question cruciale qui va se poser. Mark était seul quand il a rencontré ce couple. Il voulait de la compagnie. Le couple lui a pris beaucoup d'argent. Ils ont mené la grande vie. Ils l'ont encouragé à prendre des drogues, du LSD. Ils l'ont isolé. Il est clair qu'ils ont profité de lui. Au programme aujourd'hui, la descente aux enfers d'un ophtalmologue réputé de Los Angeles, le richissime Dr Saouche, a été pris en main par un couple qui profite de sa fortune. Il se plie à leur demande, coupé du monde, de plus en plus placé sous l'empire de drogues diverses. Six mois après leur installation dans la villa de Malibu, Anthony Flores et Anamur font signer au Dr Saouche un agrément pour le versement d'un million de dollars. En échange, le couple s'engage à ne pas démissionner, à continuer à fournir des repas sains et bons pour la santé, ainsi qu'un minimum de 10 heures de massage haut de gamme par jour. Le traitement spécial ne s'arrête pas là. Une ou deux fois par semaine, le couple emmène le millionnaire dans une clinique de Westside. Il lui est préconisé des infusions de kétamine pour soigner sa dépression, son mal de dos. Après une quinzaine de rendez-vous, la clinique préfère suspendre le traitement. « Aller plus loin serait dangereux », estime l'établissement. Il y aura au total 43 infusions. La kétamine n'est pas seule au menu. Le médecin a droit aussi à des champignons hallucinogènes fournis par Flores et Anamur. L'une des masseuses employée dans la maison de Malibu, Dora Peterson, dit s'être inquiétée de voir Saouche toujours rentrer de la clinique en fauteuil roulant. Il ne faisait ensuite que dormir. Pour moi, le but était de le garder sous drogue. Il était inerte, il ne pouvait plus prononcer un mot. C'était devenu une espèce de légume, va témoigner Dora Peterson. La maison de Malibu reçoit un jour la visite d'un chaman en toche violette invité par le couple. L'homme prénommé Alan est vu par une masseuse en train d'accompagner Marc Saouche sur la plage. Le chaman est venu avec du LSD. Il dépose quelques gouttes sous la langue du millionnaire à la masseuse qui se renseigne auprès du couple. Pour savoir ce qui se passe, il lui est répondu qu'il s'agit d'un truc de guérison. Guérison, un amour, va affirmer que Marc Saouche semblait très heureux sous LSD. Et évidemment, il n'est plus là pour répondre s'il se sentait heureux sous LSD dans ce jacuzzi sur la terrasse de sa maison. Le docteur Saouche. Lionel Gendron, journaliste et notre correspondant RTL aux Etats-Unis. Vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes l'un de nos invités. La drogue, là, on a beau dire, c'est peut-être lui qui réclamait tous ses traitements, cette kétamine, ces fameuses tisanes. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le paysage s'assombrit de manière tragique. Oui, parce qu'il est dans une dépendance affective, émotionnelle. On parlait des massages tout à l'heure et c'est vrai que jusqu'à 12 heures de massage, alors tout le monde a fait des massages. Incroyable. On est déjà tout flappi, endormi. 12 heures, en fait, on n'a quasiment plus aucun réflexe. Donc, effectivement, c'est comme un cocon qu'ils ont construit autour de lui, qui ne peut quasiment plus rien faire. En plus, effectivement, il y avait un terrain défavorable. Il a eu plusieurs épisodes psychotiques. Donc, l'un d'eux, quand la police est arrivée chez lui, il a dit qu'il était Dieu et que son anniversaire, c'était le jour de la création. Donc, effectivement, c'est un... Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien et on a l'impression qu'il y a une construction machiavélique qui se construit autour de lui. Oui, puisque vous disiez, il n'a pas une très grande santé, le docteur Saouche. Son cœur, il est défaillant. Effectivement, tout ça, ça porte sur sa santé. Il y a une espèce de dégradation totale de son état physique. Oui, il a une mauvaise santé physique, il a une mauvaise santé mentale. Il a des pensées suicidaires. La première fois, d'ailleurs, qu'il va à l'hôpital, il demande de l'aide. En fait, il dit qu'il a besoin qu'on le soutienne, qu'il a des pensées suicidaires. Donc, il n'a plus beaucoup. Il s'ennuie, en fait. C'est parti de ça. C'est qu'en fait, il s'ennuyait dans la vie. Et donc, du coup, il a pris des drogues, de l'alcool. Donc, physiquement, le corps ne suit plus. Le corps ne tient plus. Michael Finnegan, journaliste au Los Angeles Times, pardon. Et vous avez fait une grande enquête sur cette affaire. On entend ce que dit Lionel Gendron, notre correspondant RTL qui est à New York. Ce docteur, on cherche à le tenir dans un état second, dans un état de dépendance, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Il n'est plus capable du tout de s'occuper de lui. Il est complètement dépendant sur le couple. On ne veut pas qu'il émerge. On ne veut pas qu'il se pose de questions. Il ne voit qu'il ne voit personne. Il ne voit que ses deux amis, Annamour et Antony Flores. Exactement. Et au fur et à mesure que ça se passe, il dépense de plus en plus de son argent. Ils ont des cartes de crédit. Ils ont accès aux comptes bancaires. Et ils commencent à vraiment transférer de grandes sommes d'argent petit à petit. Un couple qui va bientôt quitter les Etats-Unis avant qu'il soit recherché. 29 mai 2018, deux jours après la découverte du corps sans vie de Mark Sowouch, Annamour encaisse 300 000 puis 500 000 dollars provenant du compte du docteur. Le lendemain, nouveau versement de 700 000 dollars. La mère et la sœur de la victime, Patsy et Carole Sowouch, ignorent totalement la dilapidation méthodique de cette fortune. Elles s'alarment en apprenant tardivement la mort de Mark. Surprise de ne pas avoir été invité aux obsèques organisés par ce mystérieux couple d'amis. Ces derniers refusent de leur montrer les documents comptables. Ils réclament même un tiers des biens appartenant aux médecins. Une plainte est déposée. Les comptes bloqués au mois de novembre 2018. La justice s'intéresse de plus près au décès du docteur Sowouch. L'agonie et la mort ont été filmées en direct par les caméras de surveillance de la maison de Malibu. Le couple a peut-être suivi toute la scène. Le téléphone d'Anthony Flores était effectivement branché sur le réseau de vidéosurveillance. Les images ont été depuis effacées. Flores et Moore démentent avoir laissé le docteur mourir. Le fait est qu'ils n'ont appelé les secours qu'après le décès. L'avocat de Flores assure que son client n'a rien d'un Rasputin qui aurait abusé un homme en détresse. Le père d'Annamour est persuadé que sa fille ne voulait que du bien au docteur. Mars 2020, le couple quitte les Etats-Unis et disparaît au Mexique. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités depuis les Etats-Unis, Michael Finnegan, journaliste au Los Angeles Times et qui a beaucoup enquêté sur cette affaire. C'est une question difficile que je vais vous poser, Michael Finnegan. Est-ce que ces deux personnages, Annamour et Anthony Flores, ont laissé mourir le docteur Saouche ? Des gens qui l'ont connu le soupçonnent, mais le couple a fini par être inculpé et pas pour sa mort. Pas pour sa mort, effectivement. Non, pas pour sa mort, c'était pour le détournement de fonds, de blanchissement d'argent, pour toutes ces histoires de comptes bancaires, enfin bougeant l'argent. Et non, la mort, mais il y a les circonstances, quand le procès arrive, ça va être évident que beaucoup de choses se passaient avant sa mort. Donc, on va voir. On va en parler, évidemment. Et effectivement, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Et puis effectivement, les poursuites, elles sont sur le volet financier et pas sur le volet propre de la mort du docteur. Alors, tout de même, un petit mot, Michael Finnegan, il y a cette histoire de vidéosurveillance. Il y avait des caméras partout dans cette villa de Malibu, comme d'ailleurs dans toutes les demeures de cet endroit. La mort a été sûrement filmée dans ce salon. Il n'y a plus les images aujourd'hui, apparemment. Mais Anthony Flores, il avait accès à cette vidéosurveillance. Oui, en fait, il reste encore trois heures de vidéos. Encore trois heures, mais il y avait beaucoup plus. C'est seulement d'une caméra, celle qui était dans le salon, à côté du piano et du sofa, où il est mort. Et donc, ça se voit qu'il était en état de crise pas possible chez lui. Dans un état drogué, je ne sais pas, encore en crise psychiatrique. Et Flores, dans un hôtel chic, je ne sais pas, à 10 kilomètres de là-bas, regarde tout ça sur le téléphone et ne fait rien. Et c'est assez, je ne sais pas... C'est stupéfiant. Oui, la vidéo, les avocats qui l'ont vue ont été très troublés par ça. Ah oui ? On le voit carrément mourir. Et il y a une masseuse dans la maison, de l'hôtel, Flores, lui dit de ne pas le toucher, de ne pas le déranger, juste après sa mort. Et ensuite, elle ne se rend même pas compte qu'il est mort, à côté du sofa. Et il y a un autre masseur qui arrive le soir pour faire encore des massages. Et lui, quand il entre dans le salon, il se rend compte, mais il est mort. Voilà, il téléphone au secours, mais c'est vraiment incroyable. Ce que vous nous racontez... Qu'on a vu et on n'a rien fait. Oui, ce que vous nous racontez, voilà, on a vu et on n'a rien fait. Effectivement, au procès, évidemment, tout ça, on va en parler, même si aujourd'hui, ils ne sont pas suspectés de l'avoir laissé mourir. Mais en tout cas, il y a peut-être une non-assistance, de toute façon, à personne en danger. Lionel Gendron, correspondant RTL aux Etats-Unis, et vous êtes également notre invité dans l'Ordre du crime. Il se coupe en amour, Anthony Flores, il part au Mexique, il se sent menacé ? On peut le penser. En tout cas, c'est une façon de se faire un petit peu oublier, parce qu'ils sentent quand même que l'enquête tourne autour d'eux. La famille, en plus du docteur, met un peu les enquêteurs sur la piste. On a l'impression vraiment qu'ils ont tenté de se faire spolier. Alors, c'est vrai qu'ils partent au Mexique, comme ça, ça ne va pas forcément leur réussir, puisqu'ils vont se séparer, le couple va se séparer là-bas. On ne sait pas si cette affaire est liée à leur séparation. En tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont voulu partir de cet endroit et essayer de passer à autre chose. Le couple va rester trois ans hors de portée de la justice avant d'être tous les deux rattrapés. 31 janvier 2023, le hippie barbu Anthony Flores est interpellé à Fresno, en Californie. Quelques jours plus tard, un amour est à son tour menotté à la descente d'un avion à Houston, au Texas. Le couple s'était séparé après leur départ au Mexique. Tous deux plaident non coupables pour les faits qui leur sont reprochés. Fraude, abus de faiblesse, détournement d'argent autour de 3 millions de dollars. Flores assure que quand il a rencontré le docteur Saouche, le courant est passé entre eux comme s'il avait retrouvé son frère. Le procureur de Los Angeles souhaite la tenue d'un procès. Il considère que le docteur Mark Saouche a été séduit, abusé, délesté de son argent par un couple qui lui promettait une nouvelle vie, une vie radieuse et apaisée. Et on retrouve dans cette heure du crime Michael Finnegan, Finnegan, journaliste au Los Angeles Times, est auteur d'une grande enquête sur cette affaire qui est loin d'être terminée. Parce que Michael, il faut bien le préciser, et je vous pose la question, il va y avoir un procès ? Comment ça se passe ? Ils vont bientôt être jugés, ces deux personnages, Flores et Émour ? Oui, en mars prochain, il y aura un procès. Et c'est possible qu'ils admettent avant qu'ils ont fait ces crimes pour avoir moins de, comment dire, punitions. Sinon, il y aura un procès. Et eux, ils disent qu'ils ne faisaient que ce qu'ils voulaient, le docteur. C'était une vie bohémienne, qu'ils avaient envie de vivre cette vie avec eux et leurs amis, avoir des gens dans la maison tout le temps, et toutes les drogues, tout le massage. C'est quelque chose qu'il a voulu. Et même l'argent, ils disent qu'ils voulaient bien qu'on dépense tout son argent pour s'occuper de lui. Et donc, dans le procès, il va y avoir deux histoires très très différentes de ce qui s'est passé pendant cette année dans la maison. Oui, bien sûr. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant RTL aux Etats-Unis, et vous connaissez bien cette histoire, et vous êtes aussi notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Là où c'est intéressant, cette histoire, c'est que finalement, on ne sait pas s'ils sont sincères, ce couple Annamour et Anthony Flores. Ça serait des bons samaritains, ils auraient exécuté les quatre volontés de ce pauvre docteur, ou bien s'ils se trompent tout simplement des escrocs qui attendaient qu'une chose, c'était de mettre la main sur sa fortune. Oui, c'est ça qui est compliqué. Et d'ailleurs, leurs avocats jouent là-dessus. Ils vont dire qu'en fait, ils répondaient à une demande, à une attente du docteur Savouche, et qu'en fait, ils étaient là. Ils se posent même en victime en disant que s'ils demandent presque un million de dollars, c'est normal parce qu'ils ont négligé leurs entreprises. Donc en fait, ils ont fait ça pour son bien. Et effectivement, c'est tout le nœud de cette affaire, c'est qu'en même temps, le docteur les a sollicités. Alors, c'était une période d'amour-haine, parce qu'il les a accueillis. Après, il les a virés de chez lui. Après, il les a repris. Et donc, en fait, c'est ces allers-retours aussi qui sont compliqués. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une position claire, même si quand même, quand on regarde l'histoire, la big picture, comme disent les Américains, ça paraît quand même assez évident, presque, qu'ils ont profité de cet homme. Oui, mais j'ai envie de dire que tout est possible, Lionel. Effectivement, on sait bien, et je vais poser également la question à Michael Finnegan, mais aux Etats-Unis, quand vous avez de très bons avocats, tout peut basculer. Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de zones d'incertitude. Et c'est vrai que les avocats, ils vont forcément s'engouffrer là-dedans. et à commencer par le fait qu'il les a invités. Il a donné procuration sur ses comptes, même si les arguments étaient assez fallacieux. Mais en tout cas, il n'a pas fait sous la contrainte. Donc c'est vrai qu'il a ouvert beaucoup d'accès, il a ouvert beaucoup de portes. Ils se sont infiltrés dans ces portes. Mais effectivement, la toile, en fait, il s'est un petit peu enfermé dans cette toile. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la très bonne image. Michael Finnegan, je termine cette émission avec vous. S'il y a un procès, est-ce que l'accusation peut venir sur les causes de la mort et sur la mort elle-même, sur ce décès suspect du docteur, ou pas du tout ? C'est possible. C'est possible. Parce que c'est une histoire de fraude, disent les procureurs. Et c'est basé sur... En faisant... En le droguant, c'est par le droguant qu'ils ont pu voler l'argent. C'est ça qu'ils disent. C'est ça, c'est le moyen. Voilà, c'est le moyen qui a permis de voler l'argent, mais qui a été également fatal au docteur. Merci infiniment, Michael Finnegan et Lionel Gendron, d'avoir été tous les deux les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Piredu à la réalisation. L'Heure du Crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL Présenté par Jean-Alphonse Richard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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